Musique Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto peinture, un double tuto peinture en gros. Aujourd'hui on va peindre des Old Warriors et des Old Balista. En fait c'est un dual kit comme ils appellent ça, donc c'est une boîte et vous pouvez faire les deux. Ici on a une boîte de chaque. Pour le tuto peinture, on va faire tout simplement les deux et ils se ressemblent forts. Savoir que les Old Warriors ont des épaulières en plus. Ils sont armés d'une épée et d'un bouclier qui n'est pas présent ici parce que je vais le peindre à part. Les autres, les balistas eux, ont des armures en cuir, n'ont pas de... comment dire... d'épaulières, je viens de le dire. Et ont des armes un peu différentes. Voilà. Ils ont également un bouclier qu'ils vont tenir, mais ça je ne l'ai pas non plus mis, évidemment je vais le peindre à part. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle les amis que vous pouvez rejoindre le site et vous inscrire avec le lien qui est dans la description. Ça aide la chaîne tout simplement. Et il y a également un banc de 10% disponible dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, on a comme d'habitude tout simplement fait un... je vais dire un brossage à sec, pas du tout. On a mis une sous-couche noire tout simplement. Et là on va s'attaquer, pour commencer comme d'habitude, à la peau de nos figurines. Donc on est parti avec du tan et de flèche les amis. Et on se retrouve juste après. Alors maintenant que l'on a fait la peau, ce que l'on va faire c'est repasser toute cette peau en Agrax Herchad. Et on la réclercira par la suite les amis, comme d'habitude. Racismons avec du tan et de flèche les amis, sur toutes les parties peau. Et on va s'attaquer à toutes les parties métalliques de la figurine. Et toutes ces parties là, on va les faire en gunmetal les amis. Alors maintenant ce que l'on va faire, c'est s'attaquer à toutes les petites décorations de la figurine en métal, mais qui sont en or. Donc on va utiliser du greedy gold. Alors voici le résultat. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est passer l'intégralité des parties métalliques de notre figurine en Nughole tout simplement. Alors ici on va s'attaquer aux tuniques. Donc des tuniques de ce style là. On va simplement peindre, attention que l'intérieur, en chaotic red. La bande extérieure, on la fera ensuite les amis. Alors maintenant on va peindre le bord de nos tuniques. Ainsi que les pantalons de tout nos nains avec du crusted store les amis. Maintenant sur toutes nos petites parties tissu, on va passer tout simplement un red tone pour assombrir le tout. Et ensuite on s'attaquera aux lanières. Mais on va passer aux boucliers avant. Alors maintenant pour les boucliers, ça va être très simple. On va placer simplement un platmel métal sur absolument toutes les parties métalliques. Donc qui sont assez nombreuses sur les boucliers. Il y en a certains comme celui-ci où l'intérieur on va plus le faire en marron par la suite. Mais ça, ce sera après. Alors maintenant pour les boucliers. Ce que l'on va faire, c'est faire un mix avec du Gritty Gold et du Weapon Bronze pour faire les décorations. En général je vais faire l'extérieur en Weapon Bronze et l'intérieur, enfin l'intérieur pardon, de dessin en Gritty Gold. Voilà, et on se retrouve les amis. Alors maintenant ce que l'on va faire, c'est toutes les petites bandelettes qui sont à l'intérieur de notre petite figurine. On va faire ça tout simplement avec du Hog Brown les amis, on se retrouve. Alors maintenant qu'on a fait toutes les décorations, ce que l'on va faire sur nos boucliers, c'est les repasser en Nug Hall tout simplement. Les deux côtés. Et les boucliers, ils seront terminés. Et on s'attaquera au reste. Alors maintenant qu'on a fait toutes les lanières, on va s'occuper des autres lanières mais celles de cuir. Deux cuir qui rejoignent par exemple les épaulières et compagnie, les bottes. Ça on va les faire en Rinox Hide. Voilà, ensuite on passera un encre dessus, une encre dessus et on se retrouvera pour les barbes. Alors maintenant on va s'attaquer aux petites barbes de nos figurines. Là on va faire un petit mix, je vais en faire en Leather Brown, en Matte Black, en Matte White, en Ash Gray, en Mind Dust et en Lava Orange. Voilà, je fais un petit mix de tout ça. Voilà, on va suivre, je ne sais pas, le Lava Orange, ça va être simple. De toute façon c'est simple, on fait la couleur principale, ensuite on fronce le tout avec la couleur, l'encre un peu plus foncée. Et ensuite on réclaircit tout simplement, voilà. Ensuite on s'attaquera aux armes les amis. Je vous montre un petit peu le résultat. Alors maintenant on va s'attaquer à la dernière partie, aux armes. Donc toutes les armes, que ce soit les épées ou les armes de jet, enfin de tir, on va les passer en Gunmetal les amis. Alors maintenant on va venir appuyer les détails avec du Weapon Bronze sur toutes les armes de jet ainsi que sur les armes de corps à corps. Musique 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 Musique